Dans ce tuto, nous allons apprendre à mettre en route une fraiseuse numérique. Vous êtes en face de la machine, appelée aussi fraiseuse CN. Nous allons la mettre en route. Premièrement, placez-vous derrière la machine et tournez le sectionneur sur ON. Vous entendez alors que la machine est alimentée, car les ventilateurs intégrés à l'armoire se sont mis en route. C'est plutôt bon signe. Retournez près de l'écran. Vous observez que l'initialisation démarre. Lorsque l'initialisation est terminée, vous obtenez cet écran et vous entendez un bruit aigu. La machine est presque prête à travailler, il reste encore à alimenter les cerveaux moteurs. Prenez l'habitude de lire le bandeau supérieur de l'écran. C'est une des zones de dialogue entre vous et la machine. Il faut d'abord vérifier que les arrêts d'urgence soient désenclenchés. Il y a un arrêt d'urgence sur le pupitre et un sur la manivelle. Déverrouillez-les en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Revenons au pupitre. Il faut donc appuyer sur RAS pour que le message sur le bandeau change et vous dise « Attends de cerveau prêt ». Cela correspond à l'alimentation des moteurs. Appuyez ensuite sur Safety Relay Enable. Si cela ne fonctionne pas directement, attendez une petite minute et réappuyez sur cette même touche. Une fois cette étape validée, la machine est alimentée et prête à fonctionner. L'étape suivante, c'est de déclarer l'origine des axes à la machine, lui donner son zéro sur chaque axe, X, Y et Z. Cela sert à définir le référentiel de la machine. Le bandeau sur l'écran de la machine a d'ailleurs changé et vous indique à présent « Faire les références ». Comme la machine lors de la mise en route est par défaut en mode référence, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton départ cycle, tout en veillant au préalable que le potentiomètre des avances soit réglé à 70%. Si vous dépassez cette valeur, il y aura un dépassement de course et donc un problème nouveau à régler, que vous pourrez visualiser sur le tuto « Machine hors course ». Si la machine est hors course, elle affichera canal 1, axe X ou Y, accostage du point de référence interrompu. Vous appuyez donc sur DCY, la machine se déplace d'abord sur l'axe Z, puis sur l'axe X et Y. Si vous ne parvenez pas à situer les axes sur une fraiseuse numérique verticale, je vous encourage à regarder le tuto cinématique d'une fraiseuse verticale. La machine est donc alimentée, elle sait où elle se situe, nous sommes donc prêts à travailler. Au boulot ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501